La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à tous et à tous. À la une du journal Réumé Quotidien paru ce vendredi, le Conseil constitutionnel annule le report de la présidentielle et la prolongation du mandat du président Macky Sall. Les 7 sages cassent tout. Le decret 2024-106 du 3 février portant abrogation du decret convoquant le corps électoral pour l'élection présidentielle du 25 février et la loi 4 2024 portant dérogation aux dispositions de l'article 31 de la Constitution sont nuls et de nul effet. Ainsi en ont décidé les juges constitutionnels, saisis par un groupe de députés et de candidats à l'élection présidentielle. En conséquence, le processus électoral, temporairement interrompu, devrait reprendre son cours dans les prochains jours, voire les prochaines heures. Et oui, les 7 sages annulent le report du scrutin et décident la poursuite du processus électoral. Dans Vox Populi, ils remettent tout à l'endroit et sauvent le président en lui ouvrant une porte de sortie de crise. Le decret présidentiel abrogeant celui de convocation du corps électoral annulé pour manque de base légale. La date de l'élection ne peut être reportée au-delà de la durée du mandat. Une décision qui fait du conseil si sage, selon Besby le jour. Le conseil invite Macky Sall à fixer une nouvelle date dans les meilleurs délais. Cher Niaï accusé de corruption n'a pas siégé, car une voie de grands gagnants à grands perdants. L'équation Rose-Wardini, selon Abdou Mbou, on peut penser que c'est le bras de fer avec l'Assemblée qui a motivé cette décision. En tout cas, Macky est face aux sages décisions dans le quotidien. Il demande aux autorités de trouver une nouvelle date. Karim, le grand perdant. Tout le monde à l'écoute de Macky. Oui, mais pour Macky, en attendant, le conseil confirme la crise dans l'Asse. Les sages annulent le decret du président et la loi initiée par l'Assemblée. Le conseil ouvre une brèche pour le président avec son considérant numéro 20. Decret portant abrogation de la convocation du corps électoral et loi portant dérogation à l'article 31 de la Constitution. Sud quotidien titre pour sa part, les sept sages cassent tout. Pour Jean-Charles Biagui, ces décisions étant camouflées pour le pouvoir, Diogo Sarr, enseignant-chercheur en droit public, estime que le conseil n'a fait qu'appliquer le droit. Et en parlant de droit, le journal Enquête a bien enquêté sur ces décisions des sages. Selon les sages, la date de l'élection ne peut être reportée au-delà de la durée du mandat. Le conseil constate l'impossibilité d'organiser l'élection le 25 février et laisse aux autorités compétentes la charge de fixer la nouvelle date de l'élection. Le juge Cherniai, auteur de la plainte contre le PDS, n'a pas siégé. Cet après-midi, une audience est annoncée au palais entre le président et des acteurs politiques. Cette rencontre portera sur ces décisions des sages qui cassent tout dans Walfe quotidien relativement au décret de maquis et loi sur le report de la présidentielle. Droit dans les ténèbres, titre pour sa part, l'observateur éclaira juridique de la décision des sages sur la convocation du collège électoral. Maquis entre camouflet et victoire, l'Assemblée nationale désavouée, date de la présidentielle, imbroglue entre les meilleurs délais et le délais du 2 avril. En tout cas, sur cette date, le soleil confirme que le report est acté. Le conseil constitutionnel, constatant l'impossibilité d'organiser l'élection à la date initiale prévue, invite les autorités compétentes à la tenir dans les meilleurs délais. Des crispations, plusieurs détenus libérés et oui, un vent de liberté dans Libération. Plusieurs détenus politiques sortis de prison hier. Certains parmi eux étaient sous le coup de deux mandats de dépôt depuis plusieurs mois. Une deuxième vague de libération attendue ce vendredi. En sport, dans le journal Rémi Sport, classement FIFA, le Sénégal est classé 17e mondiale pour la première fois de son histoire. Le journal s'est qu'un équipe type sans un Sénégalais une première depuis 2017. Dans une lampe, télescopage sur un même adversaire à ma prépare grille qui réclame Boégnon. Et c'est ce qui me font à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.